Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de 3e mathématiques interactifs avec des QCM exo-brevets corrigés pour réussir votre brevet. Excellent cours à tous ! Le sinus en trigonométrie. Dans un triangle ABC, avec son angle droit en B, par exemple, ABC, nous pouvons appliquer les formules de trigonométrie. Le moyen mnémotechnique de retenir la formule du sinus est SOH. Sinus égale SOH, c'est-à-dire le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Pour un angle ici, alpha, le côté opposé est ici et l'hypoténuse se trouve là. Bien, nous pouvons donc dire que le sinus alpha, donc de C, est égal au côté opposé, c'est-à-dire AB, sur AC. Voilà donc, comment retrouver la formule ? Nous aurions eu la même chose pour le cosinus qui, lui, est CACH. C-A-H. Donc, adjacent sur l'hypoténuse. Ou pour la tangente, le TOA. La tangente est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Bien. À partir de cette formule, eh bien, il est facile d'en déduire que AB, AB, donc, le côté-ci, c'est égal à AC, sinus alpha. Nous pouvons également en déduire que AC, c'est égal donc à AB sur sinus alpha. et je vous propose un petit QCM, A pour dire vrai, B pour dire faux. Dans la figure ci-dessus, pour un angle de 30 degrés situé en C, le sinus de 30 degrés est donné, étant égal à 0,5. Si AB est égal à 4 centimètres, alors AC est égal à 8 centimètres. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse une dizaine de secondes. J'ai pris des chiffres faciles, évidemment. C'est vrai. En effet, le sinus, c'est SOH. Donc, le sinus de 30 degrés ici sera égal, donc, au côté opposé AB, c'est-à-dire 4 centimètres, sur le côté AC, qui est égal à 8 centimètres. Ici, le sinus est égal à 0,5. Alors, nous allons voir, 0,5 multiplié par 8 est bien égal à 4. Donc, c'est bien juste. Dans cette figure ci-dessus, pour un angle de 45 degrés situé au point C, le sinus de 45, je vous le donne, c'est 0,70. Si AC est égal à 8 centimètres, eh bien, alors, AB sera égal à 6 centimètres. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse une dizaine de secondes. C'est faux. Nous savons ici que AB, le côté opposé, est égal, donc, à AC, AC, sinus, donc, alpha, c'est-à-dire 45 degrés. Voyons l'application numérique. où AB sera donc égale à AC, c'est-à-dire 8 centimètres, multiplié par sinus 45, 0,70. AB sera égale, donc, à 5,6 centimètres et non pas 6. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada